assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous allez bien je vous invite avec moi dans la wilaya de gardaïa exactement à seb seb qui se situe à 63 km de gardaïa c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai effectué dans ma vie pourtant on va dire à mon âge j'ai quand même vu beaucoup de choses mais c'est l'un des lieux où je me suis senti le mieux et où j'ai énormément pensé gamberger méditer comme vous voulez mais c'est vraiment un lieu très attrayant très reposant dès que vous arrivez de toute façon dans ce lieu vous êtes tout de suite charmé en fait par l'architecture en fait du paysage il faut savoir que celui qui a construit ça il a vraiment respecté l'architecture de seb seb alors j'ai énormément pris du temps pour faire la vidéo parce que j'ai vraiment pas trouvé de renseignements sur seb seb allez chercher de votre côté si vous pouvez trouver seb 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 en algérie à part que c'est une commune de la wilaya de gardaïa et qui produit énormément de cacahuètes et qui a sa renommée en fait dans toute l'algérie je vous avais dit dans ma présente précédente vidéo sur gardaïa que ce lieu c'est là où on a dormi et vraiment il ya absolument rien à dire pourtant on est vraiment dans le dans le sud algérien on est censé genre être dépaysé mais pas du tout vous avez tout ce que vous voulez ici que ça soit l'eau vous dormez bien il ya vraiment rien à dire donc là c'était le lieu où on prenait le thé que ce soit le soir ou le matin si quand vous on déjeune d'ailleurs ici le déjeuner était gratuit le matin mais par contre faites attention parce que les repas il fallait les commandes et genre pour midi fallait y penser la veille et pour le soir pareil fallait penser à midi et ce que font en fait les habitants là c'est qu'ils commandent et on vous ramène le repas d'une autre ville où je sais pas qui fabrique le repas montre que nous on avait mangé poulet et frites et du coup c'était pas eux qui le fabriquer mais c'était arrivé en voiture ma famille elle rigole mais j'ai vraiment mangé le meilleur poulet au monde il était juste délicieux j'ai jamais autant désossé un poulet on s'est carrément battu jusqu'à l'aile du poulet il restait rien après tout ce temps passé en voiture on avait tous envie sans exception même le bébé de faire une douche donc voilà je pensais que pareil fallait faire attention et tout et et l'eau que ça soit l'eau chaude ou l'eau froide bah il y en avait donc rien à dire pour ceux qui vont dire est ce qu'il y avait de l'eau oui il ya de l'eau et apparemment il ya même des oasis j'ai pas eu l'occasion d'en voir mais il ya des oasis et pareil aucun problème quand j'ai fini ma douche en attendant que les autres la face en fait je me suis installé juste derrière la chambre qui m'a été loué en fait c'est ici donc je me suis assez juste en dessous d'un palmier et je regardais comme ça je me disais mais quelle chance en fait j'ai d'être là elle hamdoulilah et dans cette vidéo également je remercie ma soeur parce que j'aurais jamais pu faire ce voyage toute seule avec mes enfants il faut quand même un homme quoi qu'il arrive et j'aurais jamais pu conduire en fait tout ce temps on a également fait du quad et franchement le prix ça va 300 dinars le tour donc ça va si je ne me trompe pas j'ai peur de dire des bêtises mais bon comptez 500 dinars comme ça voilà c'est sûr là il ya ma petite nièce au fond qui se balade dans le sable elle aussi elle a vécu sa best life il ya mon fils mon neveu et voilà il ya énormément si de touristes c'était pas la saison mais dites vous que pour le mois d'avril on en a quand même vu trois je vais vous mettre également ici en fait l'agence pour ceux qui sont intéressés pour louer je vais vous mettre l'agence ici et qu'est ce que je pourrais vous dire sur ceux qui dirigent cet agent c'est des gens hyper discrets hyper bienveillants et rien à dire c'est à dire qu'ils viennent pas vous vous saoulez viennent pas squatter avec vous ils sont vraiment très discret très respectueux et vraiment rien à dire pour ma part j'avais déjà vu des chameaux mais pour mes enfants ils en avaient presque pas vu ou une ou deux fois mais passé au loin et là c'est la première fois de la de leur vie qui est monté à dos de chameaux et le monsieur que vous voyez envers pareil très très bienveillant c'est un jeune de peut-être je dirais 20 ans 25 ans et pareil bienveillant c'est celui qui nous apportait d'ailleurs les cacahuètes le soir pareil je vais vous le dire tout le temps mais j'étais trop trop chanceuse m'a permis de venir ici je les remercier de m'avoir fait je compte parmi en gros ceux qui ont foulé le sol de seb seb et vraiment rien à dire et de voir mes enfants comme ça heureux d'habitude les enfants ils aiment bien tout ce qui est bling bling les lumières la ville et tout et là ils m'ont carrément dit maman c'est quand on revient bien sûr que je ne pourrais pas les ramener à partir de là il me re il me re permet de revenir ici en fait mais voilà je chaque chaque instant je regardais c'est vrai que des fois je restais tout seul dans mon coin en train de regarder ces paysages j'ai eu un problème avec mon téléphone sinon je vous aurais filmé en fait des couchers de soleil les fois où j'allais marcher tout seul en fait dans le sable mais c'est vrai qu'ils surchauffaient énormément mon téléphone et je sais pas pourquoi ma patrie elle s'est chargée énormément regardez la qualité du sable il était en fait le le soir le seb est un peu rouge marron et c'est pas la même que le matin donc voilà ce que j'ai également apprécié c'est que personne n'avait de réseau à seb seb donc ni moi ni ma soeur ni mon beau-frère ni ni ma nièce donc on était obligé de se retrouver et c'était que du bien fait donc on était obligé de papoter ensemble même si celui qui prenait son téléphone il le remettait tout de sa poche parce que on était façon j'en avais vraiment pas besoin j'en avais vraiment pas besoin parce que les gens dormaient tôt dû aux journées en fait ce qu'on faisait comme activité du compte dormait hyper tôt et le téléphone servait juste à faire des vidéos regarder tic tac on m'a la jupe maintenant gentil on a dit tais toi chantilly ah il a pleuré on dirait non il a pleuré bye bye petit chaman on a juste fait un dérapeur on a juste profité normal maman 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 on s'est pas vous l'aise elle s'est pas vous l'aise c'est moi c'est moi oh oh vous ah Oh non, il m'a dit qu'il y a un rapote à tirer. Mais Riri, stopp, t'es en train de gâcher toute la photo. Je vais voir qu'auquelque elle te passe là. On dirait qu'elle a fait du sport. C'est autour de qui, c'est ça ? Elle est profite ? Oui, elle va s'enfoncer. Regarde comment c'est beau là derrière. Maman ! Oui. Maman, viens me prendre ! Viens ici, Serima. Ils sont où tes chaussures ? Ah si. Ils sont où tes chaussures ? Mais c'est là-bas sur les plous qu'il m'a dit. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman." Maman В 돈 ! Maman ! Maman. Humain ! Gboard ! Maman ! Du coup, je vous ai fais partager un petit moment avec nous, sans fils, entre ma fille qui a perdu ses chaussures, chaussures et parce qu'elle pense aussi que c'est du sable mouvant et qu'elle va s'enfoncer dans le sable donc elle n'a pas du tout profité par contre il ya eu le tour en 4,4 aussi c'était beau bon c'est pas mon truc en tout cas les ados ils ont kiffé ma soeur a kiffé mon beau frère pareil ils ont kiffé moi c'était plutôt marché dans le sable qui que j'ai apprécié et qu'est-ce qu'on a fait du chameau vous avez vu et puis voilà c'est tout enfin c'est beaucoup déjà et là on se réveille le matin on a bien dormi le soir donc moi j'ai posé ma tête partie directe et par contre ce qu'on a fait avant d'aller dormir c'est qu'on est parti à la belle étoile le ciel l'un des plus beaux de ma vie je veux pas dire que c'est le plus beau mais un ciel hyper beau avec le sable et vous avez une étendue de sable avec un ciel étoilé c'est magnifique là je vous montre en fait les chambres moi c'est pas celle là que j'avais c'est celle de du couple de ma de ma soeur et de mon beau frère donc ils avaient une pièce à part et et nous avec les enfants on avait en tout cas moi et mes enfants on avait une autre pièce et là bas on se prépare c'est le c'est le matin il faut que faut qu'on rentre les chambres donc on a tout nettoyé tout ça et on se prépare bas à repartir à repartir sur sur alger et mes yeux ben ils profitent de tout ça je pense également à vous à me dire mais qu'est ce que je pourrais bien filmer pour les abonnés pour les attirer dans ce lieu donc j'ai essayé de vous filmer au max et dites vous dans les trucs vous savez les maisons blanches là que vous voyez ici c'est pareil c'est des égales c'est des endroits également au calme donc avec un style saharawi vous pouvez vous détendre la journée je sais pas si vous avez envie de boire du thé ou juste d'aller faire une sieste vous avez la possibilité gratuitement d'aller soit en fait dans les petites maisons blanches je sais pas comment les appellent ou sinon sous les sous les tentes et ça c'est à votre disposition également et ça fait partie en fait du forfait donc j'avais dit dans la précédente vidéo que la nuitée était à 8000 dinars pour l'ensemble donc pour mes quatre enfants moi et ma soeur et mon beau-frère donc franchement ça va ça fait à peu près 40 euros donc voilà je trouve que c'était quand même un prix abordable à vous partager alors si vous venez ici que vous devez repartir je vous conseille vivement de tous faire une douche avant de repartir parce que il fait quand même chaud là on voit pas comme ça vous vous dites que c'est avril que franchement ça va pour les habitants de là bas ça va mais pour nous qui venons du nord d'alger en fait il est juste très chaud il est 11 heures du matin il fait déjà très très chaud on dépasse les 35 degrés donc ce que j'ai fait c'est que j'ai douché la petite je me suis rincé moi j'ai demandé à mes enfants de se rincer avant de prendre la route c'est quand même à peu près dix heures de route et on est arrivé on est parti voilà 11h on est peut-être arrivé à 9h du soir chez moi en faisant deux trois pauses sur la route et en plus cette fois ci on s'est même pas arrêté au resto pour manger on a mangé carrément dans la voiture pour gagner du temps et parce que mes enfants rappelez vous que j'étais partie en pleine période scolaire et parce que ils avaient l'école donc voilà pour mon voyage à septième j'espère que ça vous aura plu vous voyez c'est il n'y a pas grand chose enfin des trucs spécial que certains influenceurs pourraient vous montrer moi c'était vraiment un voyage plutôt cool donc balade à dos de chameaux un peu de 4x4 cacahuètes enfin voilà c'était vraiment quelque chose de platonique mais en même temps de merveilleux et franchement pour ceux qui veulent se retrouver je parle des couples des familles si vous êtes malade par exemple je pensais également ceux qui étaient malades et que vous avez envie de vous retirer un peu de tout venez à seb 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 vraiment venez à seb seb les gens sont respectueux déjà de 1 le temps c'est pas le même que au nord d'alger c'est vraiment pas le même ils ont le temps en fait de vivre ils ont le temps vous aurez le temps prier vous aurez le temps de méditer vous aurez le temps de prendre soin de vous vous aurez le temps de passer des moments en famille vous aurez le temps de bouquiner donc voilà pour ceux qui ont envie un peu de prendre du recul dans la vie franchement seb seb c'est vraiment l'un des des on va dire l'un des meilleurs endroits en algerie loin de toutes on va dire loin de tous de tous les trucs de la dunia quoi on va faire un résumé un tous les trucs de la dunia et puis voilà même si vous allez vous balader voyez il ya des maisons anciennes vous avez de quoi faire vraiment vous avez de quoi faire nous c'est vrai que voilà c'était si c'était pas pour l'école je pense que la soeur elle y serait encore resté un ou deux jours de plus mais elle m'avait promis que on tarderait pas plus que deux ou trois deux ou trois jours donc elle a tenu sa promesse au bout de deux jours ben on est rentré et comme je vous ai dit bah j'ai eu du temps j'ai mis du temps pour faire cette vidéo j'espère que vous m'excuserez et puis voilà j'ai plus rien à dire sur seb seb juste que j'ai une charme à j'espère revenir également moi aussi pour pour me retirer quand j'en aurais besoin donc voilà je voulais je vous dis à très à très bientôt et voilà en ce moment plus c'est la période des examens etc donc c'est pour ça que je ne vous fais pas forcément de vidéos en tout cas voilà conseiller celui qui veut aller en algérie et qui veut se retirer le conseiller conseiller lui seb seb en tout cas bah voilà je vais ça fait trois fois que je dis que je vais vous laisser mais là cette fois ci je vais vous laisser pour de vrai je vais vous laisser je vous dis à très bientôt inch en là j'essaierai de vous partager tout mon été avec vous toutes mes journées sans sans filtre sans centre sans tracas sans blabla voilà à très bientôt et je vous dis salam alaikum ah non j'allais oublier quelque chose s'il vous plaît n'oubliez pas de liker de partager ça fera plaisir vraiment n'oubliez pas de liker de partager de faire découvrir ma chaîne pour les autres mois à dire pour ceux qui veulent aussi découvrir la djiri etc en tout cas voilà bon allez c'est la dernière fois salam alaikum